On nous demande de ranger les longueurs des côtés de ce triangle dans l'ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. Alors ici on a le triangle et tu peux remarquer que dans ce triangle, on ne nous donne pas les longueurs des côtés A, B et C, on nous donne uniquement les valeurs des angles, 48 degrés, 65 degrés et 67 degrés ici. On nous précise aussi que la figure n'est pas à l'échelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer comme ça à l'œil nu, peut-être que ce côté-là, B, qui a l'air d'être le plus petit, eh bien en fait c'est le plus grand, tout ça on n'en sait rien. On ne peut pas se fier à cette figure telle qu'elle est dessinée, la seule chose dont on peut être sûr, ce sont les valeurs de ces angles. Donc il va falloir trouver un moyen de relier les valeurs des angles aux longueurs des côtés. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire ? Je vais regarder par exemple cet angle-là de 48 degrés, c'est le plus petit des trois angles, et donc forcément en fait ça veut dire que cet angle-là, c'est celui qui ouvre le moins le triangle, donc le côté opposé qui est en face, eh bien c'est forcément le plus petit côté du triangle. Donc on peut se rappeler de cette technique-là, le plus petit côté c'est le côté qui est opposé à l'angle le plus petit dans le triangle. Donc ici le côté B, c'est le plus petit, je vais le mettre ici. Et puis on peut faire exactement le même raisonnement avec le plus grand angle, le plus grand angle ici c'est 67 degrés, c'est donc celui qui ouvre le plus le triangle, donc le côté opposé, le côté qui est en face de cet angle-là, eh bien c'est le plus grand côté du triangle. Donc ici le plus grand côté, c'est le côté A. Donc je vais le déplacer ici. Voilà, donc là on a rangé les longueurs des côtés dans l'ordre croissant, de la plus petite longueur à la plus grande longueur. On peut vérifier que c'est juste. Voilà. Et on peut aussi imaginer un petit peu, enfin creuser un petit peu plus cette idée-là. Si par exemple j'imagine ouvrir, enfin augmenter cet angle-là, c'est-à-dire que je vais en fait déplacer par exemple ce sommet-là un peu plus loin. Et donc forcément c'est le côté opposé à l'angle de 67 degrés qui va augmenter. La longueur de ce côté-là va augmenter. Et ce que je peux me dire aussi, c'est que dans un triangle, ce que je sais c'est que la somme des trois angles, des trois angles intérieurs au triangle, doit être égale à 180 degrés. Donc si cet angle-là augmente, eh bien forcément il faut que ces deux angles-là diminuent. Alors on va faire un autre exemple, mais dans l'autre sens maintenant. Cette fois-ci on nous demande de ranger les angles de ce triangle dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Et on nous donne cette fois-ci les longueurs des côtés et pas les mesures des angles. Et comme la figure n'est pas à l'échelle, là non plus on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on voit à l'œil nu, ou bien même faire des mesures avec un rapporteur par exemple. Donc il faut raisonner comme on l'a fait tout à l'heure. Ce qu'on peut se dire c'est que le plus grand angle dans le triangle, c'est celui qui est opposé au plus grand côté. Donc ici le plus grand côté c'est 7,5. Donc nécessairement le plus grand angle, c'est l'angle qui est opposé à ce côté-là. Donc c'est l'angle de mesure C. C'est cet angle qui est ici. Donc je vais pouvoir le déplacer. Ça c'est le plus grand de tous. Et maintenant le plus petit côté c'est le côté de longueur 7,2 qui est l'angle opposé à ce côté-là. C'est l'angle de mesure A. Donc l'angle de mesure A c'est le plus petit des angles. Donc il est déjà placé à la bonne place ici. Et là j'ai rangé les angles dans le bon ordre. On va vérifier. Voilà. Pour conclure, ce dont il faut se rappeler, c'est de cette relation entre la mesure d'un angle et la longueur d'un côté. L'angle qui a la plus grande mesure dans le triangle est opposé au côté qui a la plus grande longueur dans le triangle. Et l'angle qui a la plus petite mesure dans le triangle est opposé au côté qui a la plus petite longueur dans le triangle. ... Sous-titrage ST' 501